Je pense que de toute façon ils sont meilleurs l'un et l'autre parce que justement il y a cette rivalité ça c'est sûr et certain. Ils tirent la bourre, ça c'est sûr, ça c'est certain. C'est certain que de les voir de toute façon les deux avec les stats qu'ils ont c'est quand même incroyable. Sous-titrage ST' 501 Bien entendu qu'il était impossible d'imaginer que quand Sir Alex Ferguson avait flashé sur Cristiano Ronaldo qu'il serait qu'il est aujourd'hui. C'était un projet de star. C'est vrai qu'à l'époque on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce joueur. C'est-à-dire le talent était là mais c'est surtout le travail et les disciplines qui lui ont permis d'arriver au toit du monde. Cristiano Ronaldo avait beaucoup de soucis quand il était petit. Il avait des problèmes familiaux. Le football a été sa grande récompense. Il pouvait s'entraîner deux heures en gymnase. Parfois plus. Et il s'est transformé en une bête de foot. En ce sens qu'il est devenu imparable grâce à ses capacités athlétiques. C'est imparable de la première à la dernière minute d'un match. Cristiano Ronaldo peut faire un sprint comme un Hussein Bolt. Et ça c'est une force de la nature. Parce qu'il l'a travaillé énormément. Il a été très ambitieux. Ce mérite là personne ne pourra le lui enlever. Sur Alex Ferguson, c'est difficile de rêver mieux comme formateur, comme père, comme grand-père, comme grand-frère, comme directeur de conscience pour grandir comme footballeur. Et ça a permis à Cristiano Ronaldo de toujours rester dans la limite, dans les limites nécessaires. Parce que quand on est jeune, qu'on a beaucoup d'argent, qu'on est célèbre, c'est facile de dévier. Mais lui est toujours resté dans les rails, justement, pour pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Je pense en effet que le parcours de carrière de Ronaldo ne pouvait qu'être différent de celui de Messi. Messi n'aurait pas pu avoir ce genre de parcours. Il avait l'avantage d'être arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans. Et il n'avait pas eu besoin de bouger, car Barcelone proposait un environnement parfait pour lui. Barcelone était un club extrêmement fort et une très bonne équipe, mais aussi, au niveau institutionnel, c'est l'un des deux plus grands clubs au monde. Or, Ronaldo, parce que sa progression de carrière avait été différente, ne pouvait avoir la même mentalité que Messi. Il commence à Madère, va de Madère sur le continent, va au Sporting de Lisbonne, va à Manchester United. Il y a toujours un autre endroit où aller, alors que Messi est arrivé directement au plus haut dès le début. Léo est un joueur de la rue, l'un des nôtres, qui jouillons 5-6 heures dans la rue, dans le quartier. Cristiano s'est inventé de toutes pièces. Il s'est fabriqué entièrement. Il a sué. Il s'est acharné dans l'effort jusqu'à obtenir un des physiques les plus imposants de tous les temps. Si vous me demandez, quel joueur à mon époque peut se comparer à Cristiano Ronaldo, Roménigue, on parle de joueurs très forts, qui par leur puissance ont marqué leur différence. Et ça, Cristiano l'a fait souvent. Sans lui enlever, bien sûr, son habileté. Messi, c'est le talent pur. Messi, c'est un footballeur qui a commencé au ballon dans la rue quand il était enfant. Cristiano Ronaldo est un footballeur avec moins de talent, mais qui a fait beaucoup plus d'efforts que Messi pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas que Messi n'a pas eu besoin de beaucoup travailler pour y arriver, mais son talent est tellement immense, il n'a sûrement pas eu besoin de faire tant d'efforts. Il n'a pas eu besoin de faire autant d'heures d'entraînement, de tant de préparation physique, de lutter autant que Cristiano, car le talent est inné. Le talent ne se prépare pas, ne s'entraîne pas. En revanche, la capacité physique qu'a Cristiano Ronaldo, cette force, cela est due à un entraînement. Il veut y arriver. C'est un footballeur très ambitieux. Il veut tout gagner. Le moteur principal, et c'est devenu très tôt, c'était d'être le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une conscience chez Cristiano Ronaldo, une compatibilité, et c'est ce qui lui permet de se lever tous les matins, d'aller travailler à l'entraînement, de travailler encore plus que les autres l'après-midi, de travailler à 4h du matin quand le Real vient de jouer un match à l'extérieur, de rester de longues minutes au centre d'entraînement et d'aller se coucher à 6h du matin, même qu'un entraînement à 10h. Justement, c'est le moteur pour rester le meilleur, être le meilleur et le rester. Je pense que les personnalités des deux joueurs sont très différentes. Quand Ronaldo a commencé à jouer, son objectif était d'être le meilleur joueur du monde. Je pense que quand Messi a commencé, son objectif était juste de réussir, d'être très bon, de gagner des trophées. Je ne pense pas que son but était d'être le meilleur du monde. Ce qui s'est passé avec Messi, c'est que ses performances ont été d'un niveau tellement élevé que les gens ont commencé à parler de lui en le traitant de meilleur joueur du monde. Et ceci est devenu son objectif plus tard. L'objectif d'être le numéro 1, celui de Ronaldo depuis le début, et devient celui de Messi plus tard. Il faut bien comprendre que c'est Sir Alex Ferguson qui permet à Cristiano de grandir comme homme, comme joueur et comme buteur aussi. Parce que c'est avec un changement de position, en construisant l'équipe aussi un peu autour de lui, c'est en voyant comment un nouveau comme Brunet, qui était anglais, qui allait devenir une grande star pour l'Angleterre et pour Manchester United, et bien Brunet comprenait vite qu'il fallait se mettre au service de Cristiano Ronaldo. Il attire aussi les passes vers lui, il attire le travail des autres vers lui, parce que rapidement, les joueurs qui jouent avec lui se rendent compte qu'avec un tel phénomène, ils vont gagner des titres. Donc si tu te mets au service de quelqu'un qui va te faire gagner, toi aussi tu vas bénéficier de sa gloire. Au moment où il quitte Manchester, où au début il dribblait beaucoup, il y avait un jeu chatoyant, il a déjà modifié, il a muté, il s'est transformé en buteur. Comme un canon, boum, 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 but et but et but. En plus, il est fort de la tête, il est très complet à ce niveau-là. Mais il lui manque la lecture du jeu, et la solidarité pour répartir le jeu. Cristiano Ronaldo n'est pas un numéro 9, d'ailleurs il se fait nommer CR7, et au Real et à Manchester ils portaient le numéro 7. C'est un joueur qui aime partir du côté gauche, qui se sent à l'aise avec de l'espace. Ce n'est pas le typique, justement, quand Van Listelrooy, qui restait proche du point de pénalty en attendant qu'un ballon tombe près de lui et de pouvoir marquer le but. Non, lui c'est quelqu'un qui a besoin de plus d'espace. Mais pour avoir un numéro 9 qui n'est pas un vrai numéro 9, il faut que l'équipe s'organise. Regardez l'exemple avec Karim Benzema. Karim Benzema est le 9 et l'attaquant de pointe. Mais c'est lui qui ouvre les espaces pour que Cristiano Ronaldo puisse marquer. C'est différent. Normalement un joueur de côté, un joueur d'aile, comme est naturellement Cristiano Ronaldo, c'est lui qui centre pour que le numéro 9 marque. Alors que là, le numéro 9 ouvre des espaces pour que Cristiano puisse entrer et marquer. Cristiano Ronaldo est le roi à Manchester, il gagne beaucoup d'argent, il gagne des titres. Mais Cristiano Ronaldo a une idée très claire dans la tête. Il veut marquer l'histoire du football. Et c'est plus facile de marquer l'histoire du football quand on va dans le plus grand club de l'histoire du football. Le club que la FIFA a considéré comme le plus grand club du XXe siècle. Aller au Real Madrid, c'est une ligne tellement prestigieuse sur un CV de joueur que Cristiano Ronaldo ne veut pas laisser passer cette occasion. L'argument précis que Manchester United a présenté à Ronaldo pour le dissuader d'aller à Madrid, c'était « Tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour être le meilleur joueur du monde. Tu as déjà gagné le Ballon d'Or. Tu as gagné la Ligue des Champions avec nous. Nous pouvons être le plus grand club du monde. Nous pouvons acheter des nouveaux joueurs. Nous pouvons construire cette équipe. Nous pouvons même la rendre encore plus forte. » Ronaldo, dans sa tête, avait toujours pensé que le Real Madrid était plus grand, que Bernabeu était plus qu'Hall Trafford, que son histoire était plus impressionnante et que c'était un meilleur stade pour lui. Je pense aussi que c'était plus naturel pour lui. Un pays méditerranéen, un mode de vie espagnol, plus de facilité avec la langue, même si en fait son anglais est très bon. Et il pensait que l'environnement lui conviendrait mieux. Il n'y a pas de doute qu'à ce moment-là, le facteur le plus important était qu'il était devenu trop grand pour Manchester United. Il avait atteint le point le plus haut possible avec Manchester et pour continuer d'avancer, je pense qu'il devait rejoindre un club plus grand et dominer un autre championnat. Et plus particulièrement un club encore plus grand que Manchester United. De la même manière qu'un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti, a dit « On ne refuse pas le Real Madrid ». Pour Cristiano Ronaldo, même s'il était très heureux à Manchester United, même si dans son cœur, le club le plus important restera toujours Manchester United, le Real Madrid était un passage obligé pour aller au-delà de la condition de footballeur mais de devenir une légende du football international. Autrement dit, le sentiment de Ronaldo. Et c'est très intéressant quand on lit les articles de presse sur ce qu'ont ressenti des joueurs de Manchester United et surtout dans la dernière année de Ronaldo à Old Trafford. Ils avaient le sentiment que Ronaldo avait vraiment envie d'aller à Madrid parce que c'était plus grand, parce que cela faisait partie de sa progression pour être le meilleur. C'était le plus grand stade, c'était sa façon de prouver qu'il était vraiment le meilleur. Et je ne pense pas qu'il avait une connexion émotionnelle particulière avec Madrid, si ce n'est que le Real est le plus grand club au monde. Je pense que les facteurs qui l'ont fait rejoindre Madrid sont en rapport avec l'Espagne, la taille du Real Madrid, le fait que Zidane et Ronaldo, Roberto Carlos, Role et Beckham avaient joué là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les premières années, lorsqu'il découvre un Messi qui est meilleur que lui, un club de Barcelone qui est meilleur que le Real Madrid, c'est cela qui devient alors sa prochaine cible, car Ronaldo a toujours voulu plus. Si la personne qui l'empêche d'avoir ce plus est Messi, alors Messi devient la cible. Je crois que ce qui motive Ronaldo, c'est Messi. Avant tout, Cristiano veut être le meilleur joueur mondial. D'une manière presque angoissante, lors de chaque match, il veut être le meilleur joueur. Il veut marquer lui-même les buts. De nombreuses fois, on a pu constater son manque d'enthousiasme lors des buts marqués par ses coéquipiers, du moins tant qu'il n'en a pas lui-même inscrit un ou deux. S'il a marqué les deux premiers pour Madrid, il s'en contente. Mais si Madrid gagne 3 à 0 et qu'il n'a inscrit aucun des buts, il n'est pas satisfait. Messi a une autre approche du jeu. Il prend du plaisir en jouant. Il est davantage détendu. Il n'affiche pas la même obsession lors des matchs. C'est un avantage que Cristiano a sur Messi. Il ne laisse jamais la pression retomber au sein de son équipe. Il maintient son équipe active. Dans certaines phases de jeu, Messi ne se montre pas si présent. Mais soudain, une fois en possession du ballon, il se montre à son aise, inspiré. Il n'est pas transporté par l'angoisse de montrer à chaque ballon qu'il est le meilleur, à l'instar de Cristiano. Et il est certain que Cristiano Ronaldo est un excellent joueur. Son arrivée au Real Madrid fut un choc pour le Barça, car le Real Madrid, qui est le principal rival, s'est renforcé avec la venue de Cristiano Ronaldo. Mais le temps a démontré que Cristiano Ronaldo ne peut pas faire une équipe à lui seul. Cristiano Ronaldo est un grand footballeur, mais il ne peut pas faire un grand Real Madrid à lui tout seul. Au Barça, nous avons la chance d'avoir une grande équipe. Nous avons Messi, mais autour de lui, nous avons Neymar, Suarez, Sergi, Busquets, Iniesta. Toute une véritable équipe qui fait que le Barça est plus fort et qui fait que Messi est plus fort. Ça, Cristiano Ronaldo ne l'a pas au Real Madrid. Pour autant, Cristiano Ronaldo est un grand footballeur. Sa venue au Real Madrid, de toute évidence, a fait peur. Mais heureusement pour nous, aucune équipe ne s'est constituée autour de Cristiano Ronaldo. Et de ce fait, cela n'a pas porté préjudice au Barça, bien au contraire. Cristiano Ronaldo a beaucoup souffert, beaucoup plus que Messi. Je crois que Messi est moins attaché à sa gloire personnelle. Cristiano Ronaldo est très narcissique, l'idée d'être le meilleur l'obsède. Il était déjà ballon d'or lors de son arrivée au Real. Messi, lui, est plus jeune et n'a fait qu'évoluer, devenant omnipotent. Il a remporté 4 ballons d'or à la suite. Cristiano, quant à lui, s'est contenté de gagner les deux derniers. Ce qui le place à un ballon d'or d'écart avec Messi. Souvenez-vous de ses cris de joie lorsqu'il a reçu son trophée. Ce fut une véritable explosion. Il a vécu dans cette obsession. Je crois qu'il a souffert de trouver Messi sur sa route. Il lui est arrivé, ce qui n'est arrivé ni à Di Stefano, ni à Cruyff, ni à Maradona. Il a trouvé un autre génie de la même envergure dans le même championnat. Ainsi, la comparaison se fait tous les dimanches. On a tous vraiment l'impression que Messi est meilleur. Messi est le meilleur. Si c'était de la boxe, à poids égal, il est meilleur footballeur. Cristiano l'a égalé d'un point de vue physique, par sa constance, par son travail et sa détermination. Mais Messi possède un don naturel que Cristiano n'a pas. Oui, bien sûr. Ronaldo a eu le malheur de vivre à la même époque que Messi. S'il avait vécu dans les années 90, personne n'aurait jamais remis en question sa place de numéro un. Malheureusement pour lui, il se trouve qu'il officie à la même période que Messi. Malgré tout, en dépit de ses désidératas, de tous ses ballons d'or, de l'appui médiatique dont il a bénéficié, l'histoire dira que dans les années 2000, le meilleur joueur était Messi. Tout autre footballeur aurait sûrement été affecté, touché, de voir que Messi gagne un, deux, trois, quatre ballons d'or. Lui, non. Ça a été le contraire. Ça l'a motivé. Et la dernière fois, lorsqu'il a reçu son troisième ballon d'or, il a dit à Messi, « Je veux en gagner quatre comme toi ». Donc, dans sa tête, ça l'a motivé pour continuer à s'entraîner, s'améliorer, pour atteindre Messi. Et il veut encore travailler pour atteindre Messi qui peut, lui, gagner son cinquième ballon d'or. Mais Cristiano n'abandonne pas. Il va continuer à se battre pour atteindre des buts toujours plus hauts. C'est ce qui se passe dans sa tête. Relever le défi, battre des records et devenir toujours meilleur. Ça l'a motivé. Ça ne lui a pas porté préjudice. Mais motivé. Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo ait été surpris du niveau de Léo Messi parce que, vous savez, les grands joueurs comme ça connaissent bien le football. Il y a certains joueurs qui jouent au football mais qui considèrent ça comme une profession et qui ne sont pas des supporters de football. Cristiano Ronaldo, lui, adore le football. C'est quelqu'un qui voit des matchs en dehors de son travail normal. Donc, il savait très bien que Messi était là. Et en signant Real Madrid, il sait très bien qu'en face, il y a une super équipe qui s'appelle le FC Barcelone où il y a une star qui est en train de tout casser qui s'appelle Léoniel Messi. Ça, il a tout à fait conscience de ça. Mais à partir du moment où lui se considère comme le meilleur du monde, il n'est pas inquiet de ça. S'il avait pensé que Messi pouvait être meilleur que lui, il ne serait jamais venu en Espagne. C'est parce que lui a le sentiment réel qu'il est meilleur que Messi avec beaucoup d'humilité. Mais il considère qu'il est le meilleur. Qu'il n'a aucun problème pour signer Real Madrid. La différence, c'est que Messi a grandi ici. Il est arrivé quand il avait 11 ou 12 ans. Il était à la Masia, l'école de football du Barça. Il y a grandi comme être humain et footballeur. Cristiano Ronaldo n'a pas ce sentiment d'appartenance ni envers Madrid ni envers l'Espagne comme Messi peut l'avoir par rapport à Barcelone et à la Catalogne. Cristiano Ronaldo est un étranger qui est venu d'un autre championnat, de la Première Ligue, du Portugal. C'est une icône footballistique pour lequel a été versée la somme de 90 millions d'euros. Messi a grandi et s'est fait ici, à Barcelone. Et il a été élevé en Espagne, en Catalogne. De toute évidence, il a cette appartenance. Quand il terminera sa carrière de footballeur, Messi restera sûrement ici. D'abord, Ronaldo ne finira pas sa carrière de footballeur à Madrid. Mais il retournera en Première Ligue et quand il finira sa carrière, il retournera certainement au Portugal, à New York ou dans n'importe quel autre endroit. Mais Messi restera là car sa maison est ici. C'est la grande différence avec Cristiano Ronaldo. Je pense sincèrement que Cristiano Ronaldo est devenu une cible dans la concurrence pour l'Union Messi quand il est arrivé en Espagne. Je pense qu'au moment où Cristiano Ronaldo triomphe à Manchester United, je ne pense pas que Messi soit déjà dans la concurrence. D'ailleurs, je pense que même aujourd'hui, Messi, et il y a encore quelques années, Messi n'a jamais été autant dans la concurrence avec Ronaldo que Ronaldo a pu être dans la concurrence avec Messi. Parce que Messi, il est chez lui en Espagne. C'est un Argentin, il parle avec un accent argentin, il a une culture argentine. Enfin, footballistiquement, c'est un pur produit de la Masia, un pur produit du centre de formation du FC Barcelone. Messi, il a un talent naturel extraordinaire. mais il a été formé au football, à l'intelligence du football en Espagne. Donc, pour lui, être à Barcelone, c'est quelque chose de normal. Être en Liga, c'est quelque chose de normal. Pour Cristiano Ronaldo, il y a le besoin de conquérir quelque chose en Espagne tout en étant conscient qu'il est le meilleur. C'est quelque chose, d'un point de vue psychologique, je dirais même psychanalytique, c'est vraiment très intéressant à étudier. Cristiano Ronaldo vient pour se confronter à Messi parce qu'il ne peut pas faire autrement. Messi, il est là. Mais Cristiano a besoin dans sa carrière d'aller au Real Madrid pour être encore considéré comme meilleur de ce qu'il est. Je pense que Messi a amélioré ses capacités en tant que buteur. Messi n'était pas un joueur qui marquait beaucoup de buts. Et dans cette rivalité, c'est Cristiano qui gagnait le ballon d'or et le soulier d'or. Messi rentre alors soudain dans cette bataille pour le soulier d'or. Messi a changé. C'était un joueur qui dribblait. C'est à présent un joueur qui dribble et qui en plus gagne des matchs en marquant des buts. En marquant beaucoup de buts. Il a eu un énorme changement avec Guardiola quand Guardiola décide de mettre Messi en faux numéro 9. Falson Web est-ce qu'on dit en espagnol. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus proche des buts. Et là, il crée moins pour les autres mais il crée pour lui et les autres se mettent à jouer pour lui. Il est évident que de la même manière que Cristiano Ronaldo au Real, même s'il n'est pas le vrai numéro 9 est celui qui marque les buts et celui pour lequel on doit travailler pour qu'il marque les buts, Messi, on est plus ou moins dans la même situation. D'un point de vue du positionnement, Messi est en poste de numéro 9 mais ce n'est pas un vrai numéro 9 parce qu'on lui laisse une énorme liberté et les autres doivent se mettre à son service. Je pense que Ronaldo n'a rien à voir avec la transformation de Messi en buteur et plus particulièrement en fond numéro 9 à Barcelone. Je pense que c'est plutôt grâce à Pep Guardiola. Guardiola a pris la décision de parler avec Messi. Il lui a dit « Deco et Ronaldinho quittent le club. Nous allons construire une équipe autour de toi et je vais te replacer au milieu. » Et surtout, Pep Guardiola a affirmé « Si tu te positionnes comme ça, tu vas marquer trois ou quatre buts par match. » Il n'avait pas tout à fait raison mais il n'était pas loin de la réalité. C'était presque trois ou quatre buts par match pour Messi. Aussi, je pense que cela a décalé le rôle de Messi. Cela l'a positionné au cœur du jeu de Barcelone mais aussi à la conclusion de chaque action. Il n'était pas juste à la conclusion de chaque action mais il est devenu le finisseur, le gars qui termine le boulot, le gars qui a marqué le but. Et je pense que ceci a complètement changé sa mentalité. Et c'est ainsi que le nombre de buts est devenu aussi important, non pas à cause de Ronaldo mais à cause de Pep Guardiola. De toute évidence, ils partaient tous les deux de positions très différentes. Ils jouaient tous les deux pour leur équipe, Messi pour une équipe et Cristiano Ronaldo pour une autre. Mais du fait de leur talent de footballeur et de buteur, leurs entraîneurs les ont utilisés tous les deux comme des faux numéro 9. C'est ce que fait Messi depuis longtemps et que fait actuellement Cristiano Ronaldo. Mais au-delà des buts, c'est la capacité qu'ils ont tous les deux à générer du jeu pour l'équipe. Et de ce point de vue-là, Messi est supérieur à Ronaldo. Messi a réussi à créer autour de lui un style de jeu que Cristiano Ronaldo n'a pas su faire à Madrid. à partir du moment où Messi devient le buteur du FC Barcelone et que Cristiano Ronaldo est déjà le buteur du Real Madrid, automatiquement, la concurrence est plus qu'au niveau du jeu, elle est au niveau des statistiques. Et on sait très bien que notamment Cristiano Ronaldo est obsédé par les statistiques. Lionel Messi l'est aussi peut-être un petit peu moins. D'ailleurs, on peut le voir donner un pénalty à Neymar, par exemple. Alors que Cristiano Ronaldo, lui, ne passera jamais l'occasion de marquer un but sur pénalty parce que ça fait toujours un petit but en plus dans son escarcelle. Je pense qu'une des choses intéressantes de cette rivalité, c'est qu'elle est devenue en partie aussi importante parce qu'elle est quantifiable. C'est devenu une affaire de chiffres et nous avons pu la regarder en chiffres. 50 buts, 60 buts, 65 buts, 70 buts, 80 buts et ça semble toujours augmenter. Dans un sens, je trouve cela presque triste parce que les deux joueurs offrent plus que des buts. Mais c'était un moyen utile de mesurer leur génie et aussi parce que les chiffres sont tellement extraordinaires que chaque année, ils mettent 20 ou 30 buts de plus que n'importe quel autre joueur dans le monde. Et c'est comme ça chaque année depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et c'est vraiment extraordinaire. Les buts ont eu de l'importance dans cette rivalité. Alors que Messi gagnait l'un de ses premiers ballons d'or, Cristiano se voyait décerner le soulier d'or. A cette occasion, il a tenu à préciser que cette récompense était basée sur des chiffres concrets et vérifiables et non pas sur l'avis d'un jury. Il avait marqué plus de buts et voulait ainsi se montrer supérieur à Messi. Messi a modifié son jeu, passant d'Elié au poste avant-centre, inscrivant ainsi plus de buts pour le plus grand plaisir des supporters du Barça. Il a réussi à marquer 91 buts sur une période d'un an. du 1er janvier au 31 décembre, il a marqué 91 buts, révant ainsi Cristiano de sa suprématie. Par la suite, Cristiano est redevenu le meilleur buteur. Évidemment, les supporters comptabilisent beaucoup tout ça. Ils comptabilisent chaque week-end. Si Messi a marqué deux buts samedi, il faut que Cristiano en mette trois dimanche. Et s'il en met qu'un, cela ne suffira pas à contenter les supporters madrilènes. S'il en met trois, ils seront comblés, indépendamment des points acquis par l'équipe. Cela compte vraiment. Bien entendu, quand le nombre de buts devient l'étalonnage entre les deux joueurs, la rivalité s'auto-alimente. Cela devient quelque chose qui se renforce tout seul. Chaque fois que Ronaldo marque un but, Messi marque un but. Et chaque fois que Messi marque un but, Ronaldo marque un but. Je voulais toujours imaginer qu'un vendredi soir, Cristiano Ronaldo et Messi se moquaient en fait de nous tous. J'ai toujours eu cette image qu'au lieu d'être en compétition entre eux, ils étaient en quelque sorte en compétition avec le reste du monde. Et j'imaginais qu'ils s'appelaient au téléphone et Messi disait « Hey, Cristiano ! Et si ce week-end nous marquions trois buts ? » Et Cristiano lui répondait « Super idée, marquons-en trois. » Ronaldo faisait alors un coup du chapeau et Messi faisait aussi un coup du chapeau. Il y a eu toute une période où c'était un peu bizarre. Ronaldo marquait deux buts, Messi marquait deux buts. Ronaldo marquait un but, Messi ne mettait qu'un seul but cette semaine-là. Ronaldo marquait trois buts, Messi marquait trois fois. L'un d'eux en mettait quatre, l'autre en mettait quatre. Et c'était assez extraordinaire de voir ça. On avait vraiment l'impression qu'ils avaient conclu un pacte pour décider préalablement du nombre de buts qu'ils allaient marquer. Ce n'est pas avant que Ronaldo arrive en Espagne et je dirais sans doute pas avant la deuxième année de Ronaldo en Espagne que nous vivons ce véritable face-à-face. Et l'un des points importants, l'une des choses qui a influencé leur relation, c'est bien entendu qu'ils jouent pour Madrid et Barcelone. Donc la rivalité des clubs devient une rivalité individuelle. Ces deux joueurs incarnent leur club et Messi contre Ronaldo n'est qu'une autre opposition entre Madrid et Barcelone. Ce qui se produit ces dernières années en Espagne nous rend tous très heureux. Les deux meilleurs joueurs du moment évoluent dans le même championnat, qui plus est, dans deux grands clubs. On porte une attention excessive sur ces deux joueurs. En effet, pour leurs supporters, le ballon d'or est aussi important que la Coupe d'Europe. Le fait de les comparer les oblige à se surpasser mutuellement chaque semaine. On pourrait croire qu'ils jouent l'un contre l'autre, non seulement lors du match du Real contre le Barça, mais aussi chaque week-end. Les supporters de l'un et de l'autre prennent en compte qui a le mieux joué ce jour-là. L'un contre le Betis, l'autre contre Valence. L'un contre l'Atlétique Bilbao, l'autre contre la Corogne. On regarde toujours, on compte les buts. Si la marque débute le samedi, le dimanche, on regardera combien l'autre en a inscrit. Il y a une sorte de transfert dans la rivalité Madrid-Barcelone sur ces deux personnages. Je pense que la rivalité Barça-Madrid existe depuis très longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette rivalité s'est transposée de façon iconique sur deux joueurs, Cristiano Ronaldo et Messi, qui sont les deux meilleurs joueurs du monde. Cette rivalité n'a pas été exagérée, elle est bien réelle. On peut la voir aussi bien sur le terrain que sur le plan personnel, avec le ballon d'or, le soulier d'or, le titre de meilleur joueur de football du monde. Dans le passé, il n'y a jamais eu cette rivalité entre deux géants du football comme aujourd'hui. Contre Maradona, il n'y avait pas d'autres footballeurs aussi forts que Maradona. Contre Pelé, il n'y avait pas un autre joueur aussi fort que Pelé. Contre Cruyff, il n'y avait pas un autre joueur aussi fort que lui. En revanche, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il y a un Messi qui s'oppose à un Cristiano Ronaldo et un Ronaldo qui s'oppose à un Messi. Cette rivalité les pousse à être meilleurs et les rend plus forts. Je pense que le fait que les deux meilleurs joueurs du monde soient dans le championnat espagnol a fait que le championnat a changé de dimension au niveau espagnol mais aussi au niveau mondial. Mais je crois que cela a amélioré grandement le championnat. C'est sûr que ce sont deux grands joueurs deux buteurs impressionnants et le fait qu'ils soient dans l'Espagne c'est un grand privilège. Donc, pour les médias, le championnat espagnol c'est bien entendu les deux têtes d'affiche le Real Madrid et le FC Barcelone. Et la bataille c'est donc pour déterminer qui des deux joueurs est le meilleur. Pour la presse madrilène c'est Ronaldo et bien sûr pour la presse catalane c'est Messi. Tout cela crée des attentes ça crée des motivations pour la presse étant donné l'importance médiatique qui entraîne des audiences très intéressantes. La présence simultanée de ces deux joueurs a donc des répercussions médiatiques très intéressantes. Mais pourtant le grand problème de Cristiano c'est de jouer à la même époque que Messi. C'est comme si Maradona avait été contemporain de Messi. Moi qui suis l'ami de Maradona je lui aurais alors dit Diego Messi c'est toi mais plein de fois pas une, pas deux ou trois fois. Mais bon je suis très content que Cristiano ait joué ce rôle. Et je le répète souvent aux médias que quand je jouais pour Barcelone et quand j'étais en bonne forme je pensais que j'étais le meilleur. Mais quand Maradona est arrivé je me suis dit non n'atteindrai jamais ce niveau. Et c'est vrai personne d'autre à ce moment-là n'atteignait ce niveau. Cristiano a fait un exercice de dépassement mental pour affronter Mohamed Ali Usain Bolt Michael Jordan Messi c'est tout ça en même temps. Et là je dis chapeau. Ces joueurs sont tellement exceptionnels que dès qu'ils marquent un peu moins de buts on dit qu'ils ont un coup de mou enfin ils restent meilleurs que les autres mais c'est-à-dire que leur niveau est tellement haut à tous les deux que dès que Messi baisse un petit peu Cristiano en profite et que Cristiano baisse un petit peu c'est Messi qui en profite. Et puis ce sont aussi les coups de mou de l'équipe parce qu'un joueur ne fait pas une équipe aujourd'hui. Peut-être que dans le passé Maradona à la Coupe du Monde un joueur pouvait gagner un match à lui tout seul. Aujourd'hui vu le niveau du football mondial surtout du football européen en Ligue des Champions c'est quand même très compliqué qu'un seul joueur fasse toute la différence. En tout cas sur un match oui mais sur toute une saison ce n'est pas possible. Donc quand on voit par exemple qu'au moment où le Barça après le départ de Guardiola se cherche l'arrivée de Tata Martino qui vient après la maladie de Tito Villanova tout ça est un petit peu compliqué pour le Barça. Le Barça se cherche et Messi se cherche un petit peu. Ils avaient gagné tellement de choses aussi qu'il y a toujours une petite période de flottement. Et à ce moment-là il y a le Real Madrid qui avec Carlo Ancelotti fait une saison sublime et gagne la Ligue des Champions. Et en gagnant la Ligue des Champions et en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 17 buts dans une seule saison automatiquement Cristiano Ronaldo est sur le devant de la scène et gagne le Ballon d'Or. Et comme la saison d'après il continue à marquer des buts et que Messi lui a des petits problèmes physiques etc. Il enchaîne deux Ballons d'Or de suite ce qui lui permet d'en avoir trois et d'être seulement un Ballon d'Or de Messi. C'est impossible à ce niveau d'être toujours au top. Et ça on le voit bien physiquement mentalement et puis collectivement. Je pense qu'il y a deux facteurs qui sont à l'origine des trois Ballons d'Or de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il en mérite certains mais pas les trois. Il y a un facteur déterminant selon moi c'est la capacité médiatique de la vie. Wish your chicken was bigger the long chicken and three Hey can I have a Dorito ? Yeah. Nice catch. Mom, Dad this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things I hope. Yes, of course. Please, please welcome. Oh, Mom, no. Dad this is Shannon. Oh, hi. Shannon and this is Aaron. Hey cutie. That is Jessica. Hi. Jessica. Hi. Sarah. Megan. Hi. Nicole. Elizabeth. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrum it. I am. Get in here. What do you, buddy? I don't know. Two cups, flowers. Stir. Don't. Street. Faster. Stir. Stir. Start it up. Right. Wow. You like? I slaved all day. The way to communicate Madrid. The force of the media of Madrid in respect to Barcelona. Je ne parle pas uniquement des journaux sportifs, mais également des télévisions qui sont à Madrid. Ces télévisions qu'on voit dans toute l'Espagne, mais qui sont à Madrid et qui sont pro-Madrid. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Antena 3, Telecinco, Quattro, télévision espagnola sont des télévisions pro-Madrid. Et elles font surtout l'écho des exploits du Real Madrid et par conséquent des victoires de Cristiano Ronaldo. La grandeur de Messi, en dépit de jouer dans une équipe comme le Barça, qui est de toute évidence une grande équipe, mais qui n'a pas l'impact médiatique, l'appui médiatique de ses chaînes nationales, ni des médias nationaux, c'est qu'il continue d'être supérieur à Cristiano Ronaldo au niveau mondial, malgré ce handicap. C'est le grand mérite de Messi. Il n'a pas reçu autant de soutien médiatique que Cristiano Ronaldo. Mais son jeu, ses buts, son excellence ont réussi à dépasser l'appui médiatique qu'à Cristiano Ronaldo. J'ai constaté qu'à Barcelone, on a très mal vécu le fait que Cristiano ait remporté les deux derniers ballons d'or. À Barcelone, beaucoup de gens pensent que ses joueurs ne sont pas comparables, que Messi est bien meilleur. J'essaie d'être objectif et à mon avis, Messi est le meilleur, sauf quand il n'est pas au mieux de sa forme. Les deux années où Messi n'était pas au meilleur de son jeu, Cristiano s'est emparé du ballon d'or. Je fais partie du jury depuis l'année dernière et j'ai voté pour Cristiano. J'ai voté dans le même ordre, Cristiano, Messi, Neuer. J'ai fait le même choix et beaucoup de gens à Barcelone avec qui je suis en contact se plaignent. Et je leur réponds toujours que ce n'était pas seulement mon avis, mais l'avis général. Cristiano a remporté les deux derniers ballons d'or. Il a été choisi par les capitaines des sélections, les sélectionneurs et un groupe réduit de journalistes. Ma voix n'a eu que peu de poids parmi toutes les autres. Elle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est une réalité. Ces deux dernières années, Cristiano a été considéré meilleur que Messi. J'ai essayé d'être objectif. J'aime beaucoup ces deux joueurs. Je me réjouis énormément de la situation actuelle. Pourvu que ça dure. Bien sûr, nous essayons d'être objectif. Mais étant donné que nous sommes le journal sportif du Barça, nous nous intéressons plus à Messi. En réalité, ce n'est pas facile pour nous. En ce moment, Messi est bien meilleur que Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il l'a toujours été. Même si depuis un an et demi, il a eu des problèmes physiques, des problèmes avec l'administration fiscale. Tout cela a affaibli son avantage compétitif. Depuis le début de 2015, Léo Messi devient le meilleur joueur du monde sans aucun doute. De ce fait, il est donc plus facile pour nous de parler des exploits de Léo Messi et de dire également qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo. Qui plus est, cela est vrai. Je pense qu'il n'y a que deux façons pour Ronaldo pour pouvoir à nouveau avoir l'opportunité de gagner le ballon d'or. La première est de marquer plus de buts que Messi et la deuxième est de gagner plus de trophées que Messi. Je pense par exemple que la Ligue des champions est peut-être chaque année le facteur décisif pour gagner le ballon d'or. Et étant donné que le nombre de buts et le nombre de trophées ont le même poids dans la décision du jury, la Ligue des champions est probablement ce qui va faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Néanmoins, il y a un autre facteur. Les deux premiers. Ronaldo peut les maîtriser. Le troisième facteur, c'est Messi lui-même. Ronaldo a été absolument sensationnel les deux dernières années en gagnant le ballon d'or deux fois. Mais il les a gagnés au cours de saison où le niveau de Messi avait baissé. Et ceci nous amène à la conclusion, qui n'est qu'une tentative de conclusion, mais une conclusion quand même que si Messi est à son véritable niveau, il gagne chaque année. L'espoir de Ronaldo de gagner un ballon d'or ne tient pas seulement à ses propres performances, mais aussi d'une légère baisse de niveau de Messi. D'après moi, la bataille menée par Cristiano pendant les sept ou huit dernières années pour essayer d'enlever le ballon d'or à Messi, c'est normal que la répartition se soit faite ainsi. Pourquoi ? Parce que Messi a eu des problèmes pendant une saison et son niveau a baissé. Si Messi baisse, Cristiano peut se positionner là. Mais si Messi va bien, il n'est même plus ballon d'or, il est ballon de platine. Il faudrait lui envoyer un ballon de platine parce qu'il va finir avec cinq ou six ballons d'or, je crois. Ce qui fait la différence à un moment, au moment de voter pour le ballon d'or, ce sont les titres et le nombre de buts, mais surtout les titres. Pourquoi Messi est aujourd'hui le grand favori pour gagner le prochain ballon d'or ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le propre Cristiano Ronaldo qui l'a reconnu dans une interview. Oui, Messi est le grand favori pour cette année. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Pourquoi l'année d'avant, Cristiano Ronaldo remporte facilement haut la main le ballon d'or ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il remporte la décima, la Ligue des champions, avec le Real Madrid. C'est vrai qu'intrinsèquement, il est très difficile de faire la différence entre deux grands joueurs comme ça. Donc ce sont les statistiques, ce sont les titres qui influent le vote de ceux qui choisissent le gagnant du ballon d'or. Je crois qu'ils ont tous les deux changé ces dernières années. Ils ont vécu des choses, les années ont passé. On parle de deux hommes qui sont passés de la vingtaine à la trentaine. Tout le monde change. Messi était un homme très introverti, très timide, parlons peu. Petit à petit, il a commencé à s'ouvrir, devenant plus accessible. Quant à Cristiano, il s'est endurci. Il est devenu de plus en plus vaniteux, de plus en plus narcissique. Cette image de Ronaldo hautant son maillot après avoir marqué le quatrième tir au but durant la finale à Lisbonne, je trouve ça déplacé. La rivalité avec Messi a fait ressortir, peut-être pas le pire, mais l'a rendu plus amère. Et l'a amené à commettre plus d'excès encore. Si Cristiano a lutté pour être comme Messi, Messi a lutté pour que Cristiano ne soit pas meilleur que lui. Cette concurrence a également nourri Messi, qui a pu être le meilleur, car il avait un rival de taille face à lui. S'il n'y avait pas eu Cristiano Ronaldo, il n'aurait pas eu de tels résultats. Il n'aurait pas battu tous les records qu'il a enregistrés. La concurrence avec Cristiano Ronaldo a permis à Messi de s'améliorer, et inversement pour Ronaldo. Depuis cinq ans qu'ils font partie de la Liga, cette concurrence qu'il y a entre eux les a nourris. Je pense qu'en général la rivalité, la concurrence, il a aidé toutes les personnes à être meilleures. Et je pense surtout que dans le foot, les dernières années, la rivalité Cristiano Ronaldo, Messi, était positive. Pour l'or, surtout, à être meilleur, à jouer avec plus de continuité, plus focalisé, plus concentré. Il y a eu beaucoup de concurrence. Chaque fois, il a gagné le ballon d'or Messi, autrefois Ronaldo. Et cette chose, pour les deux, l'a permis d'être plus focalisé, plus concentré. Pour ce qui est de Messi, je ne suis pas sûr que Cristiano ait eu autant d'effet sur lui que Messi en a eu sur Cristiano. Peut-être que le Real a influencé Messi. Je crois qu'il est plus en compétition avec le Real Madrid qu'avec Cristiano. Je vis à Madrid, donc je connais moins Messi que Cristiano. Je crois que Messi prend les choses d'une façon plus détendue. D'abord, il a confiance dans son talent naturel, ensuite il a confiance en son équipe. Il est entouré par une meilleure équipe. Il a été plus facile pour Messi de gagner des trophées, des coupes, des championnats, des coupes d'Europe que pour Cristiano Ronaldo. Messi a tout simplement joué au Barça d'une manière formidable. Sans lui, il a été la base de la sélection espagnole qui, durant ces mêmes années, a gagné d'importants tournois. Messi prend les choses de manière plus détendue. Je ne suis pas sûr que l'absence de Cristiano aurait fait de lui un moins bon joueur. Je pense plutôt que ce qui a aidé Messi, c'est la pression qui existe à Barcelone pour dominer le Real Madrid. Le rival de Messi, c'est plutôt le Real. L'adversaire de Messi a été le Real Madrid. Il est évident que les choses ont vraiment évolué entre les deux. Entre le moment où Cristiano Ronaldo arrive ici, en juin 2009, où là, on sent que la concurrence est extrême. On sait que Cristiano Ronaldo demande à des proches, même à des amis journalistes, de l'informer du nombre de buts qu'a marqué Messi. Si le match du Barça coïncide avec un match du Real ou vient de se terminer, on sait très bien que quand Messi a marqué un trick au match suivant, on voit un Ronaldo beaucoup plus nerveux, beaucoup plus individualiste. Un Ronaldo qui va chercher le ballon tout le temps et qui va tirer au but parce qu'il faut absolument compenser le retard ou récupérer de l'avance sur Léo Messi. Ça, c'était flagrant. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Tout simplement parce qu'il a mûri comme personne. Il a peut-être d'autres intérêts dans la vie que le football et le ballon d'or. Sa paternité a été très importante. Cristiano Junior est le centre de la vie de Cristiano Ronaldo, de la même manière que les deux garçons de Messi sont au centre de la vie de Messi. En vieillissant, ils sont devenus pères. Pour eux, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus importantes que la concurrence au quotidien. Oui, au final, ils se sont tous les deux rendus compte qu'ils sont de grands professionnels. L'un comme l'autre ont leurs valeurs, même si elles sont certainement différentes. Cristiano, ce sont les valeurs de la persévérance, de l'effort et du travail. Tandis que Messi, ce sont les valeurs du talent et de l'humilité. Ce sont deux exemples opposés, mais ils se respectent car ils savent qu'ils sont uniques. Ce sont de grands footballeurs, de grands professionnels. C'est pour ça qu'ils se respectent. Au début, cette rivalité pouvait être plus malsaine et elle est devenue très dure car les deux se battent pour la même chose. Mais cette rivalité est plus saine, plus professionnelle. Ils se respectent mutuellement car ils savent qu'ils sont tous deux de très grands footballeurs. Je pense que leur relation a grandement évolué et que Ronaldo est passé d'un besoin, d'une nécessité de haïr Messi. Quelqu'un a pourchassé, quelqu'un a contesté, quelqu'un a renversé, vers un degré de respect et peut-être même d'admiration qui n'était peut-être pas là avant. Je pense que Ronaldo a commencé à réaliser que Messi a été bénéfique pour lui parce qu'il l'a défié et l'a poussé à avancer. Mais aussi, en fait, une partie de la grandeur de Ronaldo, quand on regarde son parcours, sera en fait la grandeur de Messi. Parce que nous regardons cela comme une époque où deux joueurs dominaient le football. Donc si Ronaldo avait dominé cette époque seul, nous dirions, Ronaldo était un grand. Mais s'ils étaient deux, c'est encore plus magique, plus spécial. Et je pense que Ronaldo a commencé à réaliser cela. Je pense aussi que la maturité de Ronaldo a changé la relation. L'exemple spécifique du fils de Ronaldo qui admire Messi, c'est très difficile pour un père d'avoir de l'antipathie envers quelqu'un que son fils a visiblement du plaisir à regarder jouer. C'est difficile pour quelqu'un de détester un joueur que son fils admire, aime et veut voir et est timide et réservé devant cette personne. Il y a pour moi un élément décisif dans le rapport peut-être un peu plus cool qu'entretiennent aujourd'hui Messi-Ronaldo, surtout Messi par rapport à Ronaldo, c'est que Cristiano Junior, le fils de Ronaldo, est fan de Messi. Il aime beaucoup Messi. Et finalement, Ronaldo est ému par ça. Et on a des images lors du dernier Ballon d'or où on voit le fils de Ronaldo qui rencontre Messi et qui est tout timide. Et Ronaldo qui dit à Messi, tu sais, on parle souvent de toi, il me parle souvent de toi, etc. Et tout ça, ça aide énormément à ce que les choses se relâchent un petit peu dans la tension de la compétition. Je pense que nous arrivons à un moment très intéressant. Et je pense que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Ce sera intéressant de voir comment cela va affecter les deux joueurs. La raison pour laquelle je pense que la situation est intéressante est que pour la première fois de sa vie, Cristiano Ronaldo voit que son football n'est pas éternel. Il peut apercevoir à la fin, il a dépassé la trentaine. Il y a très clairement un déclin dans ses performances depuis six mois, pour toutes sortes de raisons différentes, mais c'est bien là. Je pense que cela l'angoisse, que ça le tourmente de voir que peut-être il ne sera plus au top pour très longtemps. Finalement, le temps n'attend personne. Tu finis quand tu finis. Il ne peut pas continuer éternellement à aller de l'avant. Et je pense qu'il est conscient qu'il arrive vers la fin de sa carrière. Maintenant, c'est intéressant de voir comment Ronaldo va réagir. C'est intéressant de voir comment il jouera pendant les prochaines années. Mais la question qui va avec, c'est quelle sera la réaction de Messi ? Que ressentira-t-il quand le gars à ses côtés pour la cérémonie du Ballon d'Or, qu'il soit numéro 1 et 2, ou numéro 2 et 1, peu importe l'ordre, ne soit pas Cristiano Ronaldo ? Et je ne connais pas la réponse à cela. Et je pense que nous aussi, nous trouverons cela un peu étrange, parce que nous avons eu cette sorte de stabilité dans l'excellence pendant ces sept dernières années. Qui sont les meilleurs joueurs du monde ? Cristiano Ronaldo et Messi ? Aucun doute. Et je pense que pour la première fois, nous sommes en mesure de douter sur qui sont les numéro 1 et numéro 2 du classement. Et je trouve ça assez bizarre. Bien sûr. Si Cristiano Ronaldo s'en va, et je pense qu'il y a des chances qu'il aille en France prochainement, je m'en réjouis pour les Français, et je le déplore pour notre championnat. S'ils partent, les choses vont changer, car ils joueront face à des adversaires distincts. Cristiano et Messi affrontent pour l'instant les mêmes équipes. D'ici la fin de la saison, ils joueront deux fois contre chacune des équipes espagnoles. La comparaison est donc possible. Ce qui sera beaucoup plus difficile s'ils évoluent dans des championnats différents. C'est presque impossible. Les références changeront. Je crains également que Cristiano ne maintienne pas son niveau d'excellence. Il dépend beaucoup de ses qualités physiques. Pour peu qu'il régresse, ça ne serait plus pareil. Je pense que ça commence à se voir. Ce n'est pas la même chose d'être médaillé d'or aux Jeux olympiques que d'être l'un des huit finalistes. La condition physique de Cristiano commence à décliner. Bien qu'il reste un joueur débordant de talent, il n'a plus la puissance d'avant. Il y a deux raisons pour lesquelles il pourrait partir. D'abord, je pense que sa période au Real Madrid est terminée. Elle est terminée par défaut, car il n'a pas pu gagner au Real Madrid tout ce qu'il pensait pouvoir gagner. Il a remporté un championnat, une Ligue des champions, mais il n'a pas réussi à faire un cycle triomphal comme Messi au Barça. Pour cette simple raison, il pourrait partir. Ensuite, il n'a pas eu le sentiment d'être traité au Real Madrid avec la déférence qu'il pensait mériter. Il voit qu'au Barça, Messi numéro 1, pour le Barça, pour ses coéquipiers, pour les médias, et personne ne le remet en question. Alors qu'au Real Madrid, le leadership de Cristiano Ronaldo a été remis en cause. Benzema, Bel, le président, les entraîneurs, tout le monde la remet en question. Et cela ne lui a pas plu. Il voulait être considéré comme le numéro 1 mondial, et il n'y est pas arrivé. Ça serait aussi une raison pour laquelle il pourrait partir. L'argent peut être la troisième possibilité. S'il retourne en Angleterre, il gagnera sûrement plus que ce qu'il gagne au Real Madrid. Au moment de quitter le Real, il refusera de gagner moins. Il partira là où il se sentira à l'aise, et parce qu'il aura une opportunité, un projet sportif. Cristiano est très bien payé au Real Madrid. Il n'aurait pas été mieux payé ailleurs. Il a sûrement le sentiment d'avoir été peu récompensé à Madrid. Et il le reproche. Moi aussi. Au grand désordre qui règne à Madrid, où on a privilégié l'aspect marketing et la dynamique sportive. Chaque année, il a marqué 50 buts, voire plus, 60 l'année passée. Si Madrid n'a pas eu de meilleurs résultats, il n'en est pas responsable. Je crois que d'un point de vue sportif, le Real a déçu Cristiano. Il pense intérieurement que le club n'est pas à sa hauteur. Et que l'avantage de Messi vient du fait qu'il évolue dans un système beaucoup plus ordonné, qui met son jeu en valeur, et lui a permis d'obtenir des meilleurs résultats. Messi continuera à être numéro un tant qu'il aura envie de gagner et de jouer. Avec Neymar et Suárez, il s'amuse comme un gosse. Il passe de bons moments, il rit, il s'amuse comme un enfant dans la cour de l'école. Tant qu'il conserve cette joie et ce plaisir de jouer au football, il restera numéro un. Donc combien de temps lui reste-t-il ? 3 ou 4 ans ? Ce qu'il voudra, lui. Messi est jeune, il n'a que 28 ans, c'est un footballeur assez jeune. Il peut continuer ainsi encore 2 ou 3 ans au top niveau. S'il le souhaite, il peut même rester le meilleur joueur du monde pendant 3 ou 4 ans, sans problème. Je pense que quand Ronaldo quittera le Real Madrid, Messi sera toujours le numéro un. Je ne pense pas que Ronaldo sera encore le numéro deux. Et cela changera notre façon de regarder Messi comme numéro un. Je pense que certains verront cela comme une victoire pour Messi. Messi est toujours en course, il est toujours en tête. Ronaldo n'est plus dans la course. Je pense que certains le verront comme ça. D'autres le verront comme Messi est toujours dans la course, mais il s'ennuie un peu maintenant parce qu'il n'y a personne pour le pousser. Il n'y a plus personne pour le faire courir de plus en plus vite. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que Messi soit autant focalisé sur Ronaldo que Ronaldo l'est sur Messi. Je pense donc que Messi continuera à être le meilleur du monde et continuera d'être brillant et continuera de faire des bonnes performances. Je doute que Ronaldo puisse faire des performances aussi bonnes. Une fois qu'on l'aura enlevé de l'orbite de Messi, que sera Ronaldo ? Moi, je pense que la réponse est un Ronaldo un peu moins bien. On parle des deux meilleurs joueurs de football du monde, qui jouent dans le même championnat. Et en plus, ils jouent dans les équipes rivales depuis toujours en Espagne, le Barça et le Real Madrid. Si l'un des deux s'en va, je pense que celui qui partira, c'est Cristiano Ronaldo. Mais si l'un des deux part, le championnat est perdant, le football espagnol aussi, et la rivalité Barça-Madrid est perdante aussi. Et nous, les journalistes, nous y perdons aussi, car en fait, nous vendons cette rivalité. Nous nous faisons l'écho de cette rivalité. On met en avant les victoires de Messi et les défaites de Ronaldo. Si Ronaldo s'en va, pour nous, ce sera une perte, comme ce fut le cas quand Mourinho est parti. Quand Mourinho a quitté le football espagnol, même si c'était une personne détestable, il nous importait beaucoup. Il nous faisait vendre des journaux, car c'était une personne qui avait un impact médiatique plus important que les autres, plus important qu'Ancelotti ou Rafa Benitez. Pour cette même raison, si Cristiano Ronaldo s'en va, et quel que soit le joueur qui le remplacera, ce ne sera pas pareil, car il n'aura pas l'impact médiatique de Cristiano Ronaldo. Être fort à l'un de cette concurrence, c'est une question qui va se poser quand Cristiano Ronaldo va partir. Je ne suis pas sûr que Messi soit moins bon, parce que Cristiano n'est pas là. Parce que Messi, on dit souvent du côté de Barcelone que son propre concurrent, c'est lui-même. Toujours sur surpasser, c'est quelque chose qui compte pour lui. Mais je pense aussi qu'il y a suffisamment de joueurs avec un talent énorme en Espagne, notamment en Real au Barça, pour qu'il y ait aussi une nouvelle concurrence qui naisse. Au sein du Barça, c'est Neymar, parce que Neymar, on le voit, se met au service de Messi. Mais on sait très bien que Neymar est la future grande star du FC Barcelone. Et Messi, je pense qu'il voudra jusqu'au bout, le plus longtemps possible, rester le numéro un du Barça. Et là, ça sera une magnifique motivation, parce qu'il y aura l'ennemi à la maison, à ce niveau-là. Et puis du côté du Real Madrid, il y a un petit Colombien qui est extraordinaire, qui s'appelle James Rodriguez. Et James Rodriguez, je suis persuadé que dans quelques années, et notamment, moi j'évalue ça après la Coupe du Monde en Russie, la lutte pour le Ballon d'Or telle qu'on la voit aujourd'hui entre Messi et Ronaldo, on aura la lutte pour le Ballon d'Or entre Neymar et Rames. Donc l'histoire va continuer, avec d'autres, mais elle va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...